Je suis maintenant en compagnie de Jacques Chirac, Monsieur le Président, les rumeurs sur votre état de santé s'amplifient, certains vont même jusqu'à parler d'Alzheimer. C'est vrai, j'ai des pertes de mémoire, je ne sais parfois plus qui je suis, mais heureusement, ce matin tout est revenu, tant mieux. Je peux vous dire, mesdames et mesdames, comment ça fait plaisir de vous revoir où l'aradim. Quoi ? Bah je remonte demain sur scène pour la première fois depuis sept ans, dans mon nouveau one-man show, sur la vie de ma mère vous allez gaulerie, car vous allez vraiment tout savoir sur Jamel. Non mais M. Chirac, vous n'êtes pas Jamel de Bouse. Quoi ? Je ne suis pas le copain de Zim Zim Zidin Zidane, je ne suis pas le mari de Mélissa Thoreau, non, non, vous êtes Jacques Chirac. Ah, désolé d'avoir, vous voyez, je perds la boule, je ne suis plus bon à rien. Non, je ne suis clairement pas en état derrière mon procès. Bien sûr, donc vous nous confirmez que vous avez la maladie d'Alzheimer ? Oui, je ne me rappelle de rien. Hier, dans un bistrot, je suis allé aux toilettes me laver les mains. Je suis resté bloqué six heures, je pensais que j'étais la dame pipi. C'est quand même un peu étrange que tout cela arrive à un mois de votre procès. Demand ? Votre procès. Mon Dieu, un procès ? Mais qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai oublié de payer un PV. Mais non, vous savez très bien. Je divorce ? Non plus. Dommage. Non, c'est un procès pour financement illicite du RPR. Le RPR ? Ça me dit quelque chose, ça ? Ah oui, on le prend pour aller sur Paris quand on habite en banlieue. Non, ça c'est le RER, M. Chirac. Bon, arrêtez. La perte de mémoire, c'est une tactique connue pour échapper à la justice. Ah là ? Bon, c'est marrant, mais vous êtes toujours amnésique sur quelques mots. RPR, justice, procès. Ah, ça, je n'y peux rien. C'est l'amnésie, on ne choisit pas. On va quand même vous voir à votre procès le 7 mars. Ah, je vais essayer d'y aller, mais avec mon Alzheimer, il est très possible que je n'y aille pas le bon jour et pas au bon endroit. Bien sûr, oui. Jacques ? Dépêchez-vous, il faut aller vous défendre au 20h de TF1, maintenant. D'accord. Et qui est cette dame ? C'est votre épouse. Alors c'est vous qui aviez raison d'avoir, je ne suis pas Jamel Debeauze. Non, mais comme lui, vous avez joué dehors la loi. Merci. Merci. Merci.